C'est vrai Généreux, combattif et ambitieux J'ai appris à jouer avec lui J'ai toujours mis un point d'honneur à choisir ma sortie Que ce soit en club ou en équipe nationale J'ai joué à l'équipe de l'Ontario J'ai laissé la place à la jeune génération Pour pouvoir sortir proprement Qu'est-ce qu'il y a des ambitions ? Il y a des ambitions sur la vie Pour l'instant, il faut qu'il se concentre sur l'essentiel L'essentiel de l'Ontario C'est l'usma, c'est l'avenir de l'usma Et de faire en sorte qu'il y ait un chéri Pour l'usma, c'est qu'il n'y ait pas d'honneur C'est ce qu'il y a aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a de l'usma ? La différence entre l'usma et l'usma La différence est énorme Avec tout le respect que j'ai pour Orléans Le club qui m'a permis de me reconvertir Sur le métier de manager général De directeur sportif, de dirigeant du football C'est que l'usma est un club Qui a l'habitude de jouer pour les titres La pression est énorme Je remercie encore le club d'Orléans Pour avoir permis de faire cette reconversion Et d'avoir mis le pied à l'étrier D'avoir commencé le métier Et de l'avoir appris Maintenant, à l'usma, c'est vrai que c'est différent Mais il m'a fallu un temps d'adaptation Pour faire connaissance avec les gens Pour que les supporters Pour qu'on arrive à se comprendre un peu Et aujourd'hui, alhamdoulilah On est quand même sur une dynamique positive Et j'espère qu'elle va continuer dans ce sens-là Il ne faut jamais dire jamais Il ne faut jamais dire jamais Mais sincèrement, ce n'est pas dans mes plans J'ai appris avec la vie à ne jamais dire jamais Mais ce n'est pas du tout dans mes plans Ni dans mes ambitions Donc ce n'est dans aucun coin de ma tête Je préfère me concentrer sur ce métier qui me plaît Et qui, effectivement, n'est pas facile Mais qui me plaît beaucoup Malgré les difficultés Et ce n'est pas du tout dans mes ambitions De devenir entraîneur Tu me prends de court là Il y a tellement de joueurs Qui ont marqué l'histoire du football Moi, je retiendrai Comme beaucoup le font Et sans démagogie aucune L'équipe du FLN C'est l'équipe qui a permis quand même Qui nous a permis d'ailleurs De défendre nos couleurs libres Et c'est aujourd'hui à travers eux Qu'on peut nous participer aux Coupes du Monde Participer au Cannes Avec notre drapeau au-dessus des autres Et ça, c'est à eux qu'on doit rendre hommage Moi, si je devais donner une équipe type Je pense que c'est surtout à eux Qu'on doit rendre hommage À ces personnes qui ne sont plus de ce monde Là, Alham Homme À certains qu'on a vus encore dernièrement On leur dit encore bravo pour leur courage Eux, ce qu'ils ont fait, c'était très 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 difficile Nous, on a eu que l'honneur de continuer dans le sentier qu'eux ont tracé pour nous Non, la Super League, c'est un modèle très très élitiste Et je pense que le football, ça reste quand même Ça doit être une récompense Et comme l'a dit un très très grand entraîneur, Pep Guardiola Une récompense de l'effort Et à partir du moment où on fait une ligue fermée Il n'y a plus de récompense C'est celui qui a le plus d'argent Donc effectivement, moi je suis contre ce genre de ligue fermée Je l'ai dit, moi j'ai une histoire de vie riche, particulière Parce que moi je suis né en France Et j'ai vécu quand même 7 ans en Algérie Entre 3 ans et 10 ans, pratiquement à Sdarata D'ailleurs dans mon petit village que je salue Et à l'issue de... Quand je suis rentré au centre de formation à 14 ans Nous on est issus d'un milieu modeste Et le football m'a permis quand même On dit que le football c'est un ascenseur social Le football m'a permis de gravir les échelons Que ce soit l'école ou le travail Et quand j'ai eu l'opportunité de signer à l'Inter 2000 ans à 17 ans Aujourd'hui, une chose que je ne regrette vraiment pas Ça m'a mis vraiment dans le bain du professionnalisme Mais aussi ça m'a permis de faire ce que je voulais faire avec mes parents Envers qui je suis éternellement redevable Pour l'éducation qu'ils m'ont apporté Et pour ce qu'ils ont fait pour nous, pour mes frères et soeurs Donc je me devais de faire ce que j'ai fait Aujourd'hui je ne le regrette pas du tout C'était un cadeau du ciel C'était vraiment un bonheur extraordinaire Je pense que tout notre peuple attendait ce moment-là On ne se voyait pas perdre ce match Le but est venu à travers moi Comme il aurait pu venir à travers quelqu'un d'autre Et Alhamdoulilah, c'était une belle récompense pour les efforts de tout un groupe C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti